Bonjour, c'est Louise Deducomondo, et un accueil chaleureux à notre première édition de professeur de leçons STEAM. Comme vous le savez, STEAM signifie science, technologie, ingénierie, art et mathématiques. Cette édition pour enseignants des leçons STEAM a été conçue pour aider l'enseignant STEAM débutant. Aucune connaissance préalable en programmation ou en électronique n'est requise. Nous appelons ce niveau le niveau explorateur. Dans notre série, nous nous concentrons sur l'enseignement aux étudiants de travailler avec un micro-ordinateur. Comment programmer le micro-ordinateur et comment faire interagir le monde extérieur avec ce micro-contrôleur grâce à des capteurs ? C'est exactement ce qui rend STEAM si amusant, non seulement pour les élèves, mais aussi pour vous, l'enseignant. Ce sera vraiment enrichissant de construire des projets avec vos élèves, et vous serez émerveillés par leur créativité. Ce cours STEAM convient aux élèves de 14 ans et plus. Bien que cet âge cible soit flexible, les projets supposent certaines connaissances de base en mathématiques. De nombreux projets nécessitent la manipulation minutieuse de petits composants électroniques, ce qui les rend moins adaptés aux jeunes enfants. Bien que les projets en eux-mêmes soient sûrs, vous devez toujours avertir votre classe à chaque début que les composants électroniques ne sont pas comme des bonbons et ne doivent pas être mangés. De plus, les composants électroniques peuvent devenir chauds, en particulier lorsqu'ils sont mal connectés. Au début de notre leçon, nous soulignons toujours ce que nous allons couvrir en classe. Aujourd'hui, nous voulons… … se familiariser avec le microcontrôleur Arduino. Deuxièmement, familiarisez-vous avec l'environnement de développement Arduino ou IDE. Troisièmement, pour que le microcontrôleur imprime « Hello World » sur l'écran ou le moniteur. Et quatrièmement, pour obtenir des données de ce moniteur. Apprenons à connaître notre équipement de projet. Pour nos cours, nous utiliserons le microcontrôleur du kit de démarrage Keyes Studio Steam. Nous avons choisi ce kit parmi tant d'autres, car il est livré avec ses figurines en carton qui rendent les projets plus attractifs pour les plus jeunes. Cependant, vous pouvez utiliser n'importe quel autre kit de démarrage, car la plupart d'entre eux contiennent essentiellement les mêmes composants. Il est également tout à fait possible qu'un kit de démarrage ne soit plus disponible. D'après les instructions de préparation en classe de la leçon 0, vous avez déjà monté ce microcontrôleur sur une plaque en plastique avec une plaque d'essai. Au cœur de nos cours, nous utiliserons un microcontrôleur basé sur le matériel open-source Arduino. Vous pouvez commencer votre leçon en guidant vos élèves à travers les composants les plus importants de ce microcontrôleur. Quelle que soit la taille ou la marque d'un microcontrôleur, il existe quelques composants récurrents. Le premier est la puce principale ou le cœur du contrôleur. Il y a l'alimentation qui peut être utilisée avec une pile 9V ou une banque d'alimentation. Il y a la connexion USB, qui sert aussi d'alimentation depuis l'ordinateur. Il y a un cristal qui sert à contrôler la synchronisation et qui est essentiel pour contrôler les différentes fonctions du microcontrôleur. Il y a les broches de connexion, analogiques et numériques à utiliser comme entrées et sorties d'appareils et de capteurs externes. Il y a un bouton de réinitialisation pour redémarrer le programme. Ensuite, il y a des LED intégrés comme la transmission et la réception ou même des LED de contrôle. Au fait, dans la deuxième leçon, nous enseignerons comment une plaque d'essai est construite et comment nous l'utiliserons. Un microcontrôleur doit être programmé en le connectant à l'ordinateur via un câble USB. Écoutez le son que vous entendez lorsque vous branchez ce câble USB. C'est une confirmation que l'ordinateur reconnaît le microcontrôleur, et vous pouvez voir que quelques petites LED commencent à clignoter. Demandez à vos élèves d'allumer les ordinateurs et de connecter le microcontrôleur. Laissez-les confirmer que le microcontrôleur fonctionne en regardant les voyants LED. Ceux-ci devraient commencer à clignoter. L'étape suivante consiste à ouvrir l'ID Arduino en cliquant sur l'icône. ID signifie Integrated Development Environment, et c'est le logiciel que nous utiliserons pour programmer le microcontrôleur. Si vous ne l'avez pas encore installé sur les ordinateurs, veuillez consulter les instructions de configuration de votre classe de la leçon 0. Le langage de programmation utilisé par votre Arduino est le C simplifié, l'un des langages de programmation les plus puissants. Nous utiliserons la dernière version de l'ID, mais les anciennes versions sont très similaires et peuvent toujours être utilisées. Vous pouvez voir que l'ID Arduino est divisé en deux parties, appelée la configuration voix et la boucle voix. En plus de cela, nous allons créer un nouvel espace et nous commençons par deux barres obliques. Cela indique à l'Arduino d'ignorer ce qui suit. Cela ne fait pas partie du code. Cela s'appelle un commentaire. Ici, nous tapons une double barre oblique, projet un Hello World. Dès le début, nous accorderons une attention particulière aux bonnes pratiques de programmation. Programmation de manière claire et compréhensible afin que quelqu'un d'autre puisse facilement comprendre votre programme. Dans la plupart des cours, les enseignants et les étudiants se contentent de copier-coller le code. Nous ne ferons pas ça. Tout simplement parce que vous n'apprendrez rien en copiant du code sans comprendre ce que fait réellement le code. Nous voulons que l'Arduino imprime « Hello World » sur l'écran ou le moniteur. Tout d'abord, nous devrons demander au microcontrôleur de démarrer le moniteur série. Cela ne doit être fait qu'une seule fois. Nous allons donc placer la commande dans la zone « Voie Setup ». Pour Arduino, la commande pour démarrer un moniteur série et serial « Begin » et entre parenthèses « 9600 ». Et nous terminons par ce point-virgule. 9600 et le débit en « Bo », la vitesse à laquelle l'ordinateur communique avec l'imprimante. Il est très important de terminer votre ligne de code par un point-virgule. Répétez cela souvent à vos élèves car c'est l'une des erreurs les plus courantes commises lors de l'écriture du code Arduino. Dans la section suivante, nous tapons « Serial ». Printez, entre parenthèses et tirez, nous écrivons « Hello World ». Et terminez par un point-virgule, bien sûr. Pour faire apparaître le moniteur, cliquez sur cette icône dans le coin droit, qui ressemble à une petite loupe. Nous devons maintenant télécharger le programme sur l'Arduino en appuyant sur la flèche de téléchargement. Le moniteur série affichera une ligne de texte à déplacement rapide. Demandez à vos élèves si c'est ce à quoi ils s'attendaient. C'est un bon moment pour obtenir plus d'interactions dans votre classe. Laissez les élèves réfléchir un moment à ce qui se passe. Laissez-les dire avec leurs propres mots ce qui se passe et ce qu'ils aimeraient voir changer. Donc, tout d'abord, nous voulons qu'ils soient imprimés une ligne en dessous de l'autre. Pour ce faire, nous changeons la commande d'impression en « Cérial ». Print Ellen. L'ajout de « Ellen » coupera les lignes. Et aussi, nous devons introduire un délai pour ralentir les mots sur le moniteur. Nous revenons donc au début du programme et nous tapons des variables à double barre oblique. Cela indique que dans cette section nous définissons toutes les variables que nous utiliserons plus tard dans le programme. Cette façon de travailler est importante pour plus tard lorsque nous aborderons une programmation plus complexe. Rendre le programme agréable et bien rangé garantira qu'il est facile à comprendre et à trouver les erreurs. Parce que nous voulons un délai, nous allons définir une variable de temps. Autrement dit, un nombre int est égal à 1000. Deux choses à cet égard. Avez-vous vu comment la couleur a changé, int ? Cela signifie que le programme reconnaît la commande, définissant dans ce cas un entier. Un entier est un type de nombre sans décimales. Par exemple, 1, 1000 sont tous des entiers. La deuxième chose est que nous devons nous rappeler que dans le monde Arduino, le temps est défini en millisecondes. Donc 1 millième de seconde. 1000 signifie 1000 millisecondes ou une seconde. Laissez les étudiants télécharger les modifications et vérifier s'il n'y a pas de message d'erreur. S'il y a des messages d'erreur, laissez les élèves les découvrir par eux-mêmes. Laissez-les essayer une solution et télécharger à nouveau, plusieurs fois si nécessaire. Ils apprendront beaucoup de leurs erreurs. S'il n'y a pas d'erreur de programmation, le « Hello World » s'imprimera désormais ligne par ligne, une seconde entre chaque ligne. Étant donné que le code se trouve dans la section de la boucle vide, la commande d'impression se poursuivra indéfiniment. La deuxième partie de cette leçon présente une programmation plus difficile en interagissant avec le microcontrôleur. Expliquez clairement aux élèves que nous voulons que le microcontrôleur dise « Hello World » puis « What is your name ? » Attendez l'entrée et la réponse. Bonjour, ajoute votre nom. Comment allez-vous ? Demandez aux élèves de penser à ce qui serait nécessaire. L'Arduino demande donc un nom. Et puisque nous avons tous un nom différent, ce sera une nouvelle variable. Où mettons les variables ? En effet, au top. Cette fois ce n'est pas un chiffre, mais un texte. Et un texte variable est appelé une chaîne. Alors nous disons « String your name ». Ici, vous pouvez faire une erreur délibérée. Vous utiliserez cette erreur plus tard pour vérifier les capacités de résolution de problèmes de l'élève. Le code correct doit être « String your name », se terminant par un point virgule. Nous revenons à notre section de boucle vide et utilisons les commandes suivantes. « Cérial ». « Print Ellen » entre parenthèses et traits d'union. « Hello World ». Et nous faisons aussi des espaces ici. « Cérial ». « Print Ellen », « Quel est votre nom ? » Se terminant par un point virgule. Assurez-vous que votre classe fait attention car cela peut sembler un peu compliqué pour leur premier programme, car c'est un code qu'il faudra apprendre par cœur et nous l'utiliserons à nouveau dans les leçons ultérieures. Donc « While » entre parenthèses, « Cérial ». « Available » double parenthèse, double signe égal, 0. Et puis nous ouvrons les accolades et fermons les accolades. Alors que fait vraiment ce code ? Eh bien, ce code demande au programme de ne rien faire pendant que le moniteur attend une entrée. L'entrée attendue est un nom dans la ligne du haut. Le programme lira le nom et ceci est fait par la commande suivante. « Your name » égale « Cérial ». « Read String ». Ouvrez et fermez les crochets. Et puis vous pouvez continuer avec le « Cérial ». « Cérial ». « Cérial ». « Print ». « Votre nom ». « Cérial ». « Print Ellen ». « Comment allez-vous ? » « Et terminez par un retard ». « Expliquez aux élèves pourquoi une partie du texte est entre guillemets et d'autres pas. » « Cérial ». « Cérial ». « Cérial ». « Cérial ». « Et alors, une partie de ce que signifie l'erreur et de ce que pourrait être la solution ». « Dans ce cas, vous avez délibérément oublié de terminer la ligne par le point virgule ». « Encore une fois, dans votre classe, n'ayez pas peur d'introduire des erreurs délibérées afin que les élèves apprennent à penser de manière critique, et développent leurs compétences en résolution de problèmes. » Corrigez l'erreur et relancez le programme. Il est maintenant temps pour vos élèves de programmer la même chose. Nous sommes presque à la fin de notre première leçon. Il est temps de répéter avec votre classe ce qu'ils ont appris. La première instance consiste à se familiariser avec le microcontrôleur Arduino. Deuxièmement, se familiariser avec l'environnement de développement intégré Arduino ou IDE. Pour que le microcontrôleur imprime « Hello World » sur l'écran, ou le moniteur, et pour obtenir des données du moniteur. N'oubliez pas de féliciter vos élèves pour leur travail acharné. Pour compléter votre leçon, donnez aux élèves des devoirs qui vont au-delà de la programmation et de l'électronique Arduino. Cela les aidera à avoir une vision plus large du monde. Puisque nous avons salué notre monde avec « Hello World », voici quelques questions sur notre planète. Vous pouvez leur demander d'aller à la bibliothèque pour rechercher les réponses. Commencez votre prochaine leçon en réexaminant le devoir et demandez à quelques élèves de s'avancer et de présenter les réponses. Quelle est la circonférence de la Terre ? Quel est le diamètre de la Terre ? Combien de personnes vivent aujourd'hui sur notre Terre ? Quelles sont les planètes de notre système solaire ? A quelle distance se trouve la Terre du Soleil ? Souhaitez bonne chance à vos élèves pour votre devoir. J'ai hâte de commencer avec la leçon numéro 2. Dans cette leçon, nous allons présenter notre premier composant électronique, la diode électroluminescente ou LED. La leçon s'appelle l'œil du dinosaure. Au revoir pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada